Voilà un gars qui apprend que sa copine est en train d'aller en Europe. Il coud à l'aéroport pour demander sa copine en mariage. La suite va vous étonner. Regardez cette vidéo, je vous reviens juste après. « Quand elle va prendre l'avion subitement, tu peux faire telle d'espoir, c'est quoi ça ? » « Non, 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 ne pas faire contraire, c'est quoi ça ? » « La délâche m'amusea, c'est quoi ça ? » « Je t'ai escuché de quoi ? Tu fais quoi ici ? Tu fais pas comme ça ? » « Non, 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 n'est pas ça, c'est quoi ? » « Arrête ça, c'est quoi ? » « Et eh ? » « Arrête ça, c'est là ! » « Ou moi de la télé, ok ! » « Donc, faut pas prendre l'avion subitement, tu peux faire taille d'espoir, c'est quoi ? » « Ben, comment ça ? » « Ils sont de front » avant de continuer cette vidéo mêlée 10 la période que j'ai soit été disponible avec closure intégrée comme vous pouvez le noter et donc pour toutes celles qui sont intéressées n'hésitez pas à me laisser un message sur WhatsApp via le numéro qui s'affiche juste là les amis je vous le disais tantôt voilà une jeune fille qui s'apprête à prendre son vol pour l'Europe et tout à coup son petit ami atterrit à l'aéroport et se met à genoux pour demander sa main à mariage et vous avez constaté également pour ceux qui ont été attentifs durant la vidéo que la grande soeur s'exprime plus que la conseillée c'est-à-dire qu'elle crie sur le monsieur plus que la conseillée, la conseillée n'a même pas des paroles mais c'est la voix de la grande soeur qu'on écoute pendant ce temps le pauvre gastro il a à genoux il attend que la fille dise oui ou elle dise non elle ne dit rien sa grande soeur en train de crier ah la relation elle n'est pas finie donc la relation elle n'est pas finie déjà parfois les gens disent qu'ils sont en couple conseillée ils sont en couple seul c'est-à-dire que tu te pavantes dans tout le quartier, tu lui affiches à toutes tes choses, tu racontes à tous tes amis, tes proches que tu es en couple là tu es en couple seul et tu ne le sais pas tu penses que tu es en couple pendant ce temps la fille de son côté, celle avec qui tu penses que tu es en couple là elle se considère comme étant célibataire la preuve, voilà la preuve devant vous ce qu'on appelle amoureux et conduit là c'est-à-dire que tu es fan d'une fille tu crois que tu es en couple avec elle alors que tu es en couple seul alors que tu es en couple seul c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas sûr qu'une fille vous aime là arrêtez souvent de vous afficher arrêtez de vous faire rabaisser en public arrêtez ça tu n'es pas sûr des sentiments de la fille et c'est toi qui t'avais acheté la barre pour venir demander sa main à un mariage hein on vous parle comment est-ce que tu es sûr que la fille est fan de toi est-ce qu'elle t'a promis qu'elle allait t'épouser parce que tout part de là tu ne peux pas venir demander la main d'une fille alors que vous êtes dans les problèmes tu ne peux pas venir demander la main d'une fille alors que tu sais qu'entre vous c'est-à-dire qu'il y a un tourbillon entre vous ça ne va pas tu ne peux pas arranger les problèmes simplement avec la BAC c'est ça tu ne peux pas aller régler tes problèmes de couple avec une BAC à quel moment tu as pensé dans ton esprit que elle lui offre la BAC elle va balayer tous les problèmes qu'on a eu et tout ça elle va accepter ce qui est sûr non ça ne se passe pas comme ça si tu as appris par tes proches que la fille était en train d'aller en Europe la première des choses que tu aurais dû faire c'était d'aller chez la fille c'est-à-dire qu'avant même le jour qu'elle ne parte en Europe tu partais chez elle pour lui demander pardon pour arranger vos problèmes parce que vous savez entre nos filles à la maison vous allez constater que les maisons où il y a 4 filles, 5 filles à la maison elles passent le temps entre elles à se raconter ce qu'elles vivent avec leurs copains oui elles se racontent tout personne ne cache rien à l'autre donc la grande soeur qui crie elle crie avec raison certainement sa petite soeur lui a dit mon gars avec qui je suis là je ne suis plus avec lui parce qu'il a fait ci il a fait ça voilà ce qui se passe on n'est plus ensemble certainement elle connait déjà l'histoire c'est pourquoi elle dit dans la relation là elle n'était pas finie à voir la réaction de la grande soeur on sent qu'elle est surprise même de voir le gars là-bas c'est vrai qu'elle n'a pas le droit de s'en mêler parce que sa petite soeur qui est en train de voyager on sent que c'est une c'est une grande fille on sent que c'est une grande fille elle est capable de régler ses problèmes elle est capable de gérer ses problèmes elle la lâche pour ça donc c'est à l'appétit de s'exprimer c'est à l'appétit de dire regarde non je veux pas de tabac c'est parce que la grande soeur a crié 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 que la petite soeur a commencé à faire des gestes vous même vous avez vu dans la vidéo c'est parce que la grande soeur a commencé à crier que la petite soeur a commencé à faire des gestes genre tu cherches quoi ici tu veux quoi tout ça oh elle pouvait laisser la fille elle pouvait dire à la fille non comme il est là allez-y retirez-vous un peu essayez de causer et tout ça elle aurait dû accorder à sa petite soeur de causer avec son gars même s'ils ont des problèmes ça c'est à quoi d'humilier le jeune garçon en public comme ça hein l'Europe là c'est pas la réussite c'est pas parce que tu prends l'avion que tu es arrivé ma chérie c'est pas parce que tu montes dans l'avion là que ta vie ça dit que tu as tout accompli dans ta vie le fait de monter dans l'avion là c'est là que ta vie commence parce que la bataille qu'il y a sur le terrain ah ma chérie la bataille qu'il y a ici en Europe là prendre l'avion ce n'est pas une fin en soi voilà prendre l'avion ça veut dire que tu t'en vas démarrer ta vie seul loin de ta famille avec tout le stress que l'Europe comporte et tout ça les combats qu'il y a sur le terrain c'est là que ta vie commence hein ce n'est pas un accomplissement donc ça dit que même si j'en veux au garçon d'avoir réagi comme ça au moins j'ai un message à vous passer arrêtez ça arrêtez ça tu veux pas de quelqu'un s'attire il se met à genoux soulève-le doucement fais lui comprendre que tu ne veux pas de sa bague soyez civilisé lui dans la vie là il faut apprendre à être civilisé une femme qui est brutale là c'est quel homme qui va vivre avec toi une femme qui est agressive dans la parole là c'est quel garçon qui va s'entendre vivre avec toi apprenant à être poli quand on était petit on croyait qu'on s'appelait trop on s'habillait trop bien et puis on sortait on m'imballait on faisait des trucs là il y avait toujours dans les quartiers des garçons qui se rencontraient en fin de journée qui restaient toujours dans les carrefours quand tu passes ils te sifflent un peu net et que tu leur manques de respect là ils te disent ma chérie qu'on est vilaine on fait l'effort d'être poli quand tu sais que tu es vilaine là fais l'effort d'être poli donc c'est pour te dire ma chérie toi qui crie sur le garçon là tu pouvais lui dire simplement ma petite et puis toi c'est fini donc lève-toi tranquillement tu rentres chez toi oui apprenne à être civilisé c'est gratuit vous avez humilié le jeune garçon en plein aéroport on n'a qu'à voir que un truc que c'est vous pourquoi pourquoi et puis aussi j'en profite pour dire quelque chose vite fait parce que il y a des gens qui se trompent souvent quand tu quittes l'Afrique ou l'Europe et que tu es en couple avec quelqu'un au début quand tu viens d'arriver en Europe c'est sucré c'est bon tout ça là mais quand le temps passe et que ça dit que tu affrontes tu commences à affronter la vie en Europe là c'est lui que tu as laissé en Afrique là c'est Dieu seul qui peut protéger votre couple c'est Dieu seul qui peut protéger votre relation difficilement vous allez voir les gens qui vivent des relations comme ça à distance et ça marche oui parce que lui la fille va affronter ses réalités toi ici tu vas affronter tes réalités ça dit que même si la fille prenait ta bague ce n'est que Dieu seul qui pouvait protéger votre relation donc si elle a refusé c'est parce qu'il y a un problème et que tu as cru régler ce problème avec la bague ça ne se fait pas ça ne se passe pas comme ça c'est trop facile donc en conclusion la fille elle est célibataire depuis c'est toi qui étais en couple la fille elle est célibataire depuis et sa grande soeur est au courant c'est toi qui étais en couple avec elle elle n'était pas en couple avec toi voilà j'espère que prochainement ça dit que le mariage là c'est de commun accord c'est de commun accord tu ne peux pas te lever le matin tu apprends que quelqu'un est en train de voyager tu as atterri à l'aéroport avec une bague à main oh tu sais que vous avez des problèmes dans votre couple tu sais que la fille ne veut plus de toi ça là tu sais tu es un grand garçon tu sais et puis tu t'attendais même à ce qu'elle refuse ta bague donc je ne peux pas parler ici d'humiliation parce que c'est toi même qui allait te mettre des dents voilà tu as vu les retomber la prochaine fois avant de demander la main d'une fille à mariage tu vas te concerter avec la fille vous allez vous entendre avant que tu vas te permettre ce genre de geste là on n'est pas dans les films télé novellas ici là c'est la réalité ça passe ou ça casse c'est dans les films télé novellas que tu vas voir dans les restaurants on demande la main d'une fille à mariage dans je ne sais pas dans les spas on demande un mariage dans les fêtes par ci par là dans les carrefous on demande depuis elle accepte c'est dans les films ça ça c'est dans les films dans la réalité là dans la réalité ça se passe autrement voilà tu règles tes problèmes et tu t'entends avec la fille avant de demander sa main à mariage c'est de ça qu'il s'agit dans le tabelle ça est contre toi ça veut dire que ça ne va pas aller quelque part tu vois donc là les amis c'est ce que j'avais dit partager cette vidéo le syndicat a partagé la vidéo au maximum on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo portez-vous bien prenez soin de vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire comment vous aurez vous serez vous comporté face à cette situation Sous-titres par